wach wach la team alors on se retrouve dans un projet rapide et efficace alors j'ai sélectionné trois projets sur lesquels on va switcher pour voir un peu les différents adlibs que j'ai eu à faire là déjà on va écouter ce qu'on a sur ce projet sale 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 ok so le ken déjà sur ce projet on va se concentrer rien que sur les adlibs ici comme ça je vais mettre ça en solo et ensuite on va voir ce que j'ai fait donc déjà je vais désactiver tout ça ok là y'a rien dessus à part un petit reverb vite fait et des automations vite fait de left and right so là on va passer déjà à l'eq bon en premier mois j'utilise cette icula de wave mais après tu peux utiliser n'importe quel icu déjà vu que c'est les adlibs c'est comme des prises en fait de lit donc pour moi elle doit avoir d'abord le même icu que ta lit vocal ensuite tu le règles au canne ensuite on passe au compresseur donc pour le compresseur j'ai pris le même compresseur le studio vici et le rouge il sonne très bien donc je t'invite à l'état tester chez toi j'ai réglé mon très chaud juste là mon ratio juste à 8 comme ça la compression elle est bien prise mon attaque assez rapide et bien sûr mon release le relâchement assez lent donc voilà tout simplement on va déjà voir ce que ça donne ok déjà c'est plus clean ensuite je vais activer mon autochino calme ensuite je vais mettre un autre icu cet icu là il va raffiner ton vocal donc on va voir ce que ça donne voilà donc le but en fait c'est de booster ici les high fréquence et bien sûr de gérer un peu les médiums très très important et ensuite on va passer à l'effet toi donc dans l'effet quoi que j'ai sélectionné le devil lock donc je vous invite à la voir c'est des plugins de santoy en fait il y en a plusieurs et le devil lock ici c'est en fait c'est une distorsion donc ça pourra déjà apporter une distorsion à la voix sur on va voir ce que ça donne ok là je pense t'as capté qu'on a pris beaucoup de distorsion dans la voix je vais un peu baisser juste là vous pouvez tester par rapport à votre vibe à vous sur votre projet ok ensuite je vais activer le ciel et vocal de wave ici qui va adoucir la distorsion s'il faut dire ça comme ça donc on va kiffer je vais désactiver d'abord voilà ça c'est un preset qui passe pas mal et tu as vu qu'on a pris un peu de stéréo dans la voix parce qu'on peut l'activer juste ici donc je vous invite à la voir comme ça vous pouvez tester chez vous les gars et ensuite pour finir on va passer au doubleur qui est aussi un plugin de wave alors ici il ya juste une petite modification en fait c'est que j'ai pas activé ici ma boule centrale donc voilà je vais désactiver et j'ai laissé respirer les côtés parce que c'est très important de jouer avec l'arconomie du son le stéréo tout ça donc on va voir ce que ça donne ok là on a capté qu'on a pris du stéréo on a pris de la présence aussi au niveau du vocal alors si maintenant on active tout ça avec la prod et le couplet voilà ce que ça donne et là bien sûr c'est un peu sec vu que le vocal aussi il est sec donc du coup je vais me mettre un mani reverb au calme voilà tranquille hall large et je gère bien ici mes basses fréquences donc je pèse tout ça je mets plus de médium et plus d'aigus et je me laisse mon ou est au milieu ici et voilà ce que donne alors là on est sur un nouveau projet celui-là il est très spécial parce que cette partie là j'étais en manque d'inspiration mon cas tu vois parce que c'est la fin de couplet tu vois et généralement les fins de couplet si elles sont bien faites le taf de l'ingéson c'est de les faire péter donc là je vais te faire écouter le bail sans ce que j'ai travaillé et tu vas capter en fait c'est tellement lourd la fin tu vois c'est tellement lourd que je me suis dit là il ya un bail qui manque tu vois donc du coup j'ai commencé à cogiter à cogiter mon gars la première chose que j'ai fait en fait j'ai d'abord recopier la même piste c'est à dire qu'en fait les gars vous pouvez faire même des adlibs avec des leads en fait s'il faut dire ça comme ça parce que j'ai juste recopier cette piste là je l'ai mis ici en mode téléphone on va dire donc du genre c'est pratiquement les mêmes réglages mon ref jusque là j'étais sur un chanel eq habituel de logique pro très simple donc j'ai juste boosté mes fréquences ici et ici j'ai juste enlevé juste un peu de basse parce que le but n'était pas de perdre le caractère de la voie tu vois ensuite après ça j'ai mis mon auto tune mon pro q3 en vrai ici sert presque à rien à part à bloquer vite fait ici les les hautes fréquences choix donc là cette fois ci j'ai vu j'ai pas touché celui là ensuite j'ai activé mon fuseau a donc voilà pour toutes les personnes qui cherchent comment avoir un bon effet téléphoné doux et réglable c'est juste là donc voilà un filtre alors ici tu peux tu peux avoir soit une ambiance téléphone lo-fi soit plus ouvert donc voilà moi je préfère juste là au milieu c'est mon preset de base donc ensuite après ça là on va kiffer les deux et on va voir déjà ce que ça donne là on sent déjà qu'il ya une voix en bas tu vois qui accompagne qui est téléphoné qui est au calme j'ai mis un petit doubleur par contre là il ya un autre réglage donc les gars très important de s'amuser entre les réglages parce que au final c'est pratiquement les mêmes outils que vous allez utiliser tous les jours des cas donc là cette fois ci j'ai rien touché au niveau de ma première boule par rapport aux autres et j'ai baissé ici mes boules stéréo de côté donc voilà comme je vous ai dit vous pouvez bouger je les ai baissé à deux elles sont juste là du coup la voix ne dépasse pas la ligne en fait tu vois donc du coup cet effet là n'est pas fait pour dépasser la ligne ensuite après ça ce que j'ai fait tout simplement c'est que je me suis encore copié la même piste alors cette fois ci j'ai fait quoi je me suis dit vas-y là il manque un truc qui va qui va casser l'ambiance en fait c'est à dire qu'il va faire peser d'abord le bail et qui va casser l'ambiance pour que quand la basse elle redescend ça va être super lourd donc ce que je me suis dit toujours avec les mêmes presets toujours le doubleur donc c'est la même il n'est pas là pour déranger est ce que je me suis dit c'est par contre j'ai utilisé mon auto tune cette fois ci en fait j'ai transposé ma voix tout au fond dans auto tune pro vous avez la possibilité de transposer vos voix donc n'hésitez même pas elle peut quitter de l'aiguille à la basse quoi donc on va voir déjà ce que ça donne donc voilà très simple pas très fort et là du coup après ça j'ai eu mon effet complet parce que dans la prod ça donne du sale so j'espère que vous avez capté les gars qu'il suffit souvent d'être un peu malin souvent il y a des mix qui vont te bloquer mais il suffit d'être un peu malin et bien sûr d'espacer les effets comme ça ça va permettre justement d'apporter de l'importance mon ref donc voilà ensuite après ça tout simplement il ya un petit bac ici de retomber alors là c'est un bac que j'ai fait avec je les traiter avec des plugins et basique et le wave donc du coup on va voir ça ok c'est pratiquement là c'est pratiquement la même que la première sauf que là cette fois ci la distorsion elle est avec un double dragon donc n'hésitez pas à le prendre en fait c'est 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 des plugins qui se trouve dans pédale board pédale board c'est juste là et lorsque vous ouvrez les gars vous avez une panel de base en fait dans logique pro donc il ya beaucoup d'effets ici je vous conseille peut-être d'utiliser aussi le speed box qui est pas mal mais après soyez léger soyez vraiment relax en fait donc voilà ne surchargez pas les bails ok so after ça qu'est ce que j'ai j'ai toujours mon fuseau qui me donne un effet téléphone magnifique donc je vous conseille de l'utiliser et après ça il ya juste le h delay bien sûr du mani reverb voilà comme d'hab sauf que là cette fois ci j'ai réglé en space pour qu'il soit vraiment vraiment vaste en fait et en mode large tout simplement j'ai laissé bien sûr les low frequency cette fois ci j'ai pas touché et ensuite après ça mon gars avec un doubleur tranquille t'as un petit effet au calme ok la mifso là je suis sur le deuxième projet alors c'est toujours pratiquement la même palette sauf que là cette fois ci j'ai utilisé ainsi et les effects de chez wave donc c'est un mode plugin qui va vous permettre d'avoir beaucoup beaucoup d'effets parce qu'il ya plusieurs modes là on va déjà qui fait ce que ça donne ok ça c'est un effet qui donne un espèce de rétro là c'était plutôt un son pop là ce qui se passe c'est que je vais me focaliser sur le ciel et effect le hd les voilà je vais enlever ça et on va voir ce qu'on ok cela déjà vous voyez que on est toujours dans le même mode c'est le même compresseur le même ici par contre j'ai fait un petit vais ici juste parce qu'il avait une fréquence qui me dérangeait je trouve que c'est plus doux et ce qui va se passer c'est que je vais activer le ciel et effect donc aussi elle est fait qu'il va me donner direct une présence en volume donc là vous voyez qu'il ya plusieurs modes on peut aller en mode téléphone par exemple et on peut même ajouter de la distorsion pourquoi pas ça va vraiment dépendre de vous les gars mais juste pour vous dire que le plugin il est complet pour les effets et vous vtc ça chez vous vous inquiétez même pas sur après ça ce qui est très important c'est de bien sûr activer son doubleur alors cette fois-ci mon doubleur j'ai changé de preset dans le premier effet j'avais désactivé ici complètement ma première boule et là dans le deuxième effet j'ai juste pris ma boule et je les baissais donc c'est très important de savoir qu'on pouvait bouger tous ces points et c'est ce qui crée le stéréo imaging en fait voilà ici vous pouvez prendre aussi un peu de stéréo en déplaçant les boulons ici tout simplement et il ya même un mini q donc voilà vous pourrez vous mettre à l'aise et on va voir ce que ça donne voilà les gars c'est une petite harmonie rajouter mais c'est super important de l'utiliser je pense pas qu'il y ait des bacs qui se font son doubleur à part vraiment lorsque vous voulez du naturel saut ensuite après ça j'ai ajouté mon h delay donc voilà ça va dépendre de vous et à des fois vous n'aurez pas d'écho bon moi du coup là j'ai trouvé qu'avec un écho c'est pas mal et on va voir ce que ça donne dans la prod avec le couplet watch la sim c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé grosse force à tous on est déjà à 2k et continuez à vous abonner mettez des likes mettez des commentaires les gars très très important pour le référencement et bien sûr activer la fée clochette les gars parce que il y a des pailles sales qui vont sortir grosse grosse force on en la première fois c'est assez fort c'est sur il Sous-titrage ST' 501